Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Per Aspera avec votre chère IA favorite. Alors on en était qu'on était en train de s'étendre dans cette région et d'ailleurs même tu vois quand je regarde cette vue je pense que si on calait une usine de maintenance à peu près par là ça nous couvrirait quasiment toute la zone et on pourrait récupérer vraiment toutes les ressources qui sont dans le coin je pense que ce serait pas mal et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va tirer un petit peu de l'énergie dans le coin histoire de... oh putain on va faire comme ça comme ça avec une station d'ouvriers à peu près par là on va lui caler une batterie voilà pour faire la connexion entre les deux je pense qu'on va mettre probablement une autre station d'ouvriers par ici parce qu'elle va comme ça s'occuper de ça on va lui mettre une autre batterie par là ce serait parfait yes nickel comme ça on peut connecter les deux et on va en mettre une deuxième par ici voilà comme ça ça couvre tout ça et on pourra construire toutes les toutes nos usines parce qu'on aura la couverture d'énergie et la couverture de maintenance qui va tout nous couvrir donc ça ce sera parfait et en plus les trucs de construction peuvent passer depuis là haut pour venir construire ils sont pas juste obligés de passer par là ou par là donc ça c'est pas ça c'est très bien ça va nous permettre de nous développer plus efficacement on va en profiter peut-être pour rajouter une batterie à peu près par ici histoire de connecter ces trucs là ensuite on avait une autoroute effectivement qui venait jusque là on a une autoroute qui vient jusque là alors apparemment ça c'est pas sur réseau énergétique oui ok mais c'est parce que il n'y a pas lui en fait fais le moi en priorité tiens d'ailleurs ah il y a une mine de fer ici mine de fer de niveau 1 ah oui on va mettre une mine de fer de niveau 1 ok et ensuite on va pouvoir mettre toutes les extractions de ressources par ici ça c'est pas un problème ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une station d'ouvriers à peu près par là donc la maintenance sera couverte par ici il n'y a pas de problème on va mettre une autre usine de maintenance du coup à peu près par ici voilà comme ça elle va nous faire aller dans cette direction on va lui rajouter hop yes désintégration de comète on va prendre le site d'atterrissage avancé au passage on va mettre une centrale solaire entre les deux ah je peux pas me connecter aux deux en même temps ah c'était assez quel dommage on n'est pas loin je pense bon c'est pas grave on va caler t'es sûr qu'on peut pas ? on peut pas on va faire une batterie ici et puis ça ira très bien voilà comme ça ensuite on va vouloir une usine de maintenance approximativement alors attends je voudrais qu'elle couvre quand même les ressources voilà là ça ira on lui mettra une station d'ouvriers à côté donc elle s'occupe de ses ressources et de ce truc là et on va mettre une batterie par ici et une centrale solaire j'essaie toujours un petit peu de varier entre centrale solaire et batterie histoire d'avoir de la prod et du truc ah mais ça y est alimentation en eau on est à 80ml maintenant nickel tu nous fais l'avant poste derrière et ce sera déjà pas mal donc déjà on va attendre que tout ça se construise bon eux ils sont toujours en train de nous extraire toutes ces ressources donc on a les deux usines qui ont été terminées celle-ci est bientôt terminée si on regarde la tranche de nos trucs ouais c'est bon alors c'est surtout l'acier on a des gros manques d'acier quand même voyons voir on est à 5,6 de prod par mois quand même pourtant dans le monde on est encore rentré déjà du fer et du carbone d'ailleurs toi je t'ai non je t'ai pas détruit toi il faut que je te détruise attendez je l'avais planifié voilà c'était destruction en attente j'avais pas fait gaffe est-ce que j'ai d'autres trucs épuisés dans le coin non j'en vois pas c'est pas épuisé si ça c'est épuisé ça nous fait 2 mines de carbone épuisé quand même dans cette région plus 7 mines de fer aussi on a pas mal de fer en stock mais ça veut dire qu'il va nous faire on a un peu de carbone ici on en a là aussi de toute façon on en a un peu là aussi en plus c'est à portée alors je pense par contre que si je fais la mine on va lui mettre une station d'ouvriers pour connecter le tout donc on a du carbone et du fer ici donc on pourrait je pense faire une usine d'acier dans le coin on va avoir les ressources qu'il faut en plus 2 pour 1 c'est parfait et est-ce que je peux pousser jusque là ouais non c'est hors de portée de la maintenance ça m'embête de mettre juste une deuxième maintenance rien que pour ça mais on pourrait mettre une maintenance par là pour couvrir ces ressources là et les connecter à reste ici après en fait ça serait pas bête d'ailleurs je pense maintenant mais si on cale ça à peu près ici on va mettre ça on met une station d'ouvriers qui va être l'ouvrier qui va s'occuper de ces trucs là normalement si on lui cale ouais voilà je lui cale une batterie ici qui me permet de me connecter en plus à ça et normalement voilà ça ce sera connecté au réseau parfait ça aussi et ça ça non par contre dommage donc toi tu vas lui mettre un autre ouvrier mais peut-être que c'est pas nécessaire on va mettre une batterie ok bah allez-y au boulot je vais accélérer un peu le temps quand même parce qu'on a planifié beaucoup de construction les hyperloups elles sont pas encore construites donc ça sert à rien de les relier pour l'instant celle-là est pas encore construite là non plus et celle-là elle est déjà connectée donc ça c'est bon donc du coup vu qu'on a un peu d'eau voilà donc normalement on devrait commencer à avoir un petit peu de bactéries et je me demande si c'est pas cette espèce de truc bleuté différent là qui symbolise le fait qu'on a des bactéries qui sont produites parce qu'on les voit là-dedans là elles sont bel et bien alimentées je pense en eau brute du coup ce qu'on pourrait essayer de faire c'est mettre un autre aqua dome peut-être dans le coin même si c'est de la zone inondable on commence un petit peu à avoir ah ouais c'est ça du coup c'est bel et bien les cyanobactéries qui ont produite mais j'ai l'impression qu'elles produisent plus là c'est de l'eau brute qu'il demande ça c'est de l'eau courante ça ça fait de la glace donc c'est pas ce qui nous intéresse non ça c'est ça c'est juste une pompe qui va nous faire tirer le truc à moins qu'elles utilisent l'eau de l'océan lui-même mais sans avoir besoin d'autres non ça me paraît bizarre parce que de l'eau brute bah non la station d'épuration elle nous fait du attend non oui la station d'épuration elle demande 20% d'océan et elle produit 40 mégalitres j'ai l'impression je sais pas trop 40 ml on va dire mégalitres m'étonnerait que ce soit des millilitres d'eau et on a les deux les deux sont connectés les unes aux autres d'ailleurs et j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre ouais elle est en train de prendre du dégât à cause du fait qu'elle est dans elle est dans l'eau bah en fait le truc c'est que là non là il y a marqué eau courante alors que là il y a marqué eau brute et là c'est eau environnante tu vois donc si c'était si c'était pour prendre dans le truc ce serait eau environnante je pense paraît très logique c'est pas sûr pour vas-y euh c'est ça que je trouve bizarre c'était de l'eau de l'eau brute mais le truc d'un autre côté c'est j'ai l'impression que ça a marché du moins à un moment parce que on a eu un pic là de production ok ça y est l'avance poste de mine de fer de l'Olitanga donc ça c'est pour l'histoire nous avons découvert une mine de fer abandonnée dans le secteur SA05 elle appartenait à la mission indienne l'Olitanga c'est vraiment très impressionnant même si cet endroit a été construit avec des moyens extrêmement limités il reste pleinement fonctionnel à ce jour apparemment les mines de l'Olitanga étaient habitables et conçues pour accueillir à la fois les mineurs et tout l'équipement dont ils avaient besoin mais l'espace vital y est extrêmement réduit donc là on devrait avoir un message de la l'eau brute c'est l'eau qui est dans le range de ta machine c'est ça euh ok j'ai entendu quand je vois quand je vois sur 100 mois effectivement on a un autre truc qui ok explorer l'Olitanga 2 3 et 4 oui c'est 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 L'eau est en train de monter. On va essayer de foutre d'autres aquadoms dans cette région. Des endroits qui ne risquent pas trop, peut-être qu'ils ne se gênent pas, je pense. Il n'y a pas de puissance là. On va essayer de connecter ça parce qu'on est juste à côté, ce serait dommage de ne pas en profiter. On pourrait peut-être essayer d'exploiter toutes ces ressources avant qu'elles soient floodées. Là, le problème, c'est qu'on va essayer de remettre une centrale solaire. Non, elle est toujours en zone inondable. Elles sont toujours en zone inondable, mais c'est une zone qui sera plus tard inondable. Donc du coup, ça, ce serait une bonne idée du coup. Parce que si on construit là, on pourrait essayer de faire d'autres dommes aquatiques dans toute cette zone en fait. Et voir si on peut du coup alimenter les océans avec notre truc par ici. De voir si... Ah, ce serait vraiment bien de pouvoir augmenter ça en fait. Si on regarde, il nous faudrait du coup une usine de maintenance. Ouais, là, elle serait vraiment parfaite. On va lui mettre une station d'ouvriers. D'ailleurs, je pense qu'il va lui falloir deux stations d'ouvriers, honnêtement. Voilà. On va mettre une centrale solaire pour brancher le tout. Une deuxième centrale solaire pour brancher le tout. Oui, d'ailleurs, elles ne sont pas connectées comme il faut. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est... On va caler un centre de stockage dans le coin. Je sais que c'est de la zone inondable. C'est pareil. On va foutre un terminal d'hyperloop. On va essayer de connecter tout ça comme ça. Avec l'aluminium. Ouais, ça, ça va être couvert. Il n'y a pas de problème. Non, celui-là, je ne peux pas le faire. Il est sous l'eau déjà. Oula, tu carres au cul. Non, on ne peut pas faire de barrage ou monter le niveau du terrain. Non, ce n'est pas possible. Ok, en parlant de... Où est-ce qu'on en est là ? Ok, ça a avancé. Ok. 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 Ok, on a une hyperloop qui a été faite ici. On peut la brancher normalement, du coup, là. Ah, putain, mais non, il faut que... Il faut que je fasse depuis là-haut. Et après, on avait celle-ci, normalement. Ah, mais attends, celle-là, elle n'est pas branchée. Alors, on va la brancher de là en priorité. Je ne sais plus. Je devrais pouvoir la brancher de celle-là. Ah, oui. Yes. Comme ça, ensuite, depuis celle-ci, on va la brancher là-bas. Voilà. Comme ça, là, on va avoir un bon réseau bien connecté comme il faut. La vapoteuse. Cigarette électronique. Si je regarde d'ailleurs sur l'émission, on a l'importation de gaz à effet de serre. Oh, mais oui. Ok. Petit d'atterrissage avancé. Désintégration de comètes. Donc, on pourrait augmenter la température avec ça. De toute façon, on va avoir besoin de beaucoup de CO2 pour tous nos cyanobactéries. Donc, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. On commence à avoir un petit peu d'oxygène. C'est quoi ? On va désintégrer la comète. Donc, on a déjà, normalement, une migration de colon en cours. Ça, ça ne se fait qu'une seule fois. Je vais ajouter une deuxième spatioport pour faire celui-là. De toute façon, on est à 200. Avant poste de recherche, j'amine de fer 4 de l'Oi Tanga. Notre équipe a remarqué une augmentation significative des secousses sismiques depuis que nous avons remis la dernière mine indienne en état de marche. Après avoir longuement étudié les plans de la mission en l'Oi Tanga, nous avons trouvé le moyen de réduire les coûts de fonctionnement sans perdre l'efficacité. Quelque chose me dit que nous allons finir par avoir une sérieuse dette envers la mission en l'Oi Tanga. Nous préparons à laisser la mine au droit de nous verrer, mais je dois reconnaître que tout cela force à réfléchir, surtout pour ce qui est de notre mission. Alors, du coup, la question, c'est où sont les autres l'Oi Tanga 2 et 3 ? Parce qu'on a celle-là, c'était l'Oi Tanga... J'espère que ce n'est pas parmi les trucs qui vont être sous l'eau. Ce serait un peu débile que le jeu te bloque comme ça. Donc, Sound Insight, ce n'est clairement pas ça. Ces deux-là, on les a déjà connectés. Ça, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il faut qu'on ait le scanner qui les découvre, peut-être ? C'est possible. On va mettre un deuxième scanner, un arrêt horologique dans le coin. Histoire d'accélérer un peu. Est-ce que les connexions ont été faites ? Pas encore. Bon, c'est parce qu'on manque d'acier. On va déployer une station d'ouvriers juste là pour qu'elle s'occupe de la connexion elle-même. Alors, par contre, le truc n'a pas du tout été construit ici. Est-ce qu'il ne manque rien ? Si ça y est, c'est encore. Oui, où est-ce qu'elles sont ? Elle veut incorporer des établissements utilisés dans notre travail. Mais ce n'est pas partie de ma directive. Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, je dois chercher pour elles. Qui sait ce qu'on peut découvrir ? Ok, mais du coup, elles sont où ? Ça, elles devraient être dans la zone, non ? Bon, on n'en saura pas plus pour l'instant. On va annuler la construction de ce truc parce que je pense que ça va se retrouver sous les eaux avant qu'on puisse l'utiliser. Bon, là, ça a l'air d'avancer, mais c'est quoi ? Ce qui serait pas mal, ce serait peut-être d'essayer de prioriser la construction de ça. Histoire de connecter l'hyperloop, ça permettrait d'amener des ressources plus rapidement dans la région. Ok, spatioport plus 6. On pourrait importer de la glace depuis Europe. Ça nous ferait augmenter le niveau d'eau, je crois, justement. Peut-être qu'on n'a pas envie, justement, de faire ça. Sinon, 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 on peut prendre la ruche à drone avancée ou augmenter le nombre maximum. Je pense que niveau drone, on en a suffisamment, honnêtement, pour l'instant. Je pense qu'on va aller là-dessus. On va mettre le maximum de bâtiments. Comme ça, on saura qu'on aura de la marge. On sera tranquille. Ouais, il faut du carbone et de l'acier. Et effectivement, c'est pas les deux trucs qu'on a en plus grande quantité, en fait. Donc, on a un peu de carbone ici, mais on n'a pas de fer. On a vu une usine d'acier là-bas. Après, si on regarde, on a pas mal de fer en stock. On n'a pas de carbone, en fait. C'est surtout le carbone dont on manque, dans le coin, j'ai l'impression. Combien j'ai d'usines de carbone ? J'ai 11 mines, au total. Alors, celle-ci, elle est pleine. Ah, il faut 90. Putain, d'accord. Alors, si on l'améliore, ça le rend plus efficace. Ça augmente le rythme de production. Ce serait pas bête, effectivement, de les améliorer un peu. Hop. Il nous faudrait trouver d'autres mines de carbone qui seraient... Yep. On va essayer d'améliorer celle-là. Ça, c'est... Ça, c'est valide. Et celle-là aussi. Celle-là, le problème, c'est qu'elle est déjà pleine. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle est pas exploitée. Mais par contre, celle-ci, il faudrait qu'on la améliore, d'accord. Celle-ci est à reconstruire, en fait. Attends. Elle était pas vide. Non, elle est vide. Oh. C'est l'astéroïde de méthane. OK. Donc, garder un œil sur la pression. Elle devrait augmenter. Bon, par contre, les ruines de mission Loïtanga, machin truc, mis ça pas à comprendre. Parce que celle-ci, là, c'est juste de la production de recherche normale. Donc, c'est pas les missions... Ça, c'est pas les missions Loïtanga. À moins qu'elles soient dans une zone inconnue. Non, 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 non. C'est pas ça. Échelle abandonnée. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné un truc, on sait pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un peu chiant. Pas de mission Loïtanga dans le coin. J'espère qu'il n'y a pas de Loïtanga ici. Rover, opportunité, sans... De toute façon, normalement, ces missions devraient être... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Normalement, ces missions sont en vert. Donc, c'est celle-là. Donc, mine de fer 4 de Loïtanga. Donc, a priori, ça veut dire qu'on ne l'a pas faite. Mais si, explorer les ruines de la mission Loïtanga 4. Donc, on l'a faite. Moi, je pense qu'on les a pas trouvés, en fait. Ouais, je pense qu'on les a pas trouvés. Et que, normalement, c'est ce truc-là qui doit les révéler. Parce qu'en fait, on a pas encore scanné beaucoup de choses dans le coin. Et le scan devrait aider, du coup. C'est quoi ? On va en caler encore un autre. Ouais, elles sont peut-être cachées, ouais. Non, je pense... Parce qu'en fait, quand on est arrivé, celle-ci, elle y était pas. Moi, j'étais venu pour construire là. Mais celle-ci, elle y était pas. Ah, ça y est. C'est l'astéroïde qui vient de passer. Voilà, super. Donc, ça veut bien dire que... Celle-ci est apparue après. Donc, forcément, ça veut dire qu'elle doit apparaître après, je pense. Ok, donc cette connexion est faite. Ça, c'est bien. Ça va alimenter la zone. On va pouvoir commencer à construire les stations de forage, etc. Alors, on est à plus 300 de... Sur les centrales chimiques, on a pas besoin de trop d'efficacité. Parce qu'on en a déjà beaucoup. Ah, ok. Donc, cette connexion-là est faite. Il nous reste celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Ok. Celle-ci est encore en cours. Voilà, 10. Alors, c'est marrant, mais j'ai un peu... C'est quoi ? Ils accumulent les ressources des deux côtés pour construire la route ? Ça m'étonnerait. Attends, on va revenir à son sol, putain. Ah ouais, on est passé au-delà de 0 degré. Donc, c'est quoi qui nous a... Ah bah, c'est la comète en azote ou en CO2 qui nous a ajouté, je pense, pas mal de... Voilà. On est passé à... On a gagné quasiment 10 millibars de pression de CO2, c'est ça ? Ouais. J'ai pas l'impression que ça nous a ajouté de l'azote. Comment ça, une autre mine ? Ça, c'est celle qu'on a déjà. Non, c'est pas ça. On les a déjà toutes vues, les autres. On a mis 848, ça va. Alors, où est-ce qu'est-ce ? Pourquoi elle a dit qu'il y en avait une autre ? Il y en a une autre qui est apparue, mais j'ai de la merde dans les yeux ou... Je ne sais pas trop. Pourquoi ces trucs ne sont pas encore construits ? Ah, on manque d'acier encore. Pourtant, ça, ça produit... Ouais, mais on voit, vous voyez, il a 10 en entrée et qu'un dans le truc. Donc, on pourrait peut-être essayer d'améliorer encore plus l'efficacité de cet extracteur. On va améliorer encore plus l'efficacité de celui-là, du coup. Ouais, j'ai entendu, elle a parlé de mine de fer. Mais les mines... Non, non, mais normalement, les mines de fer, c'est pas les filons de fer. C'est, si je dézoome, mine de fer, tu vois ? Mine de fer de l'Oitanga. Il y a 210 de carbone, mais ça doit être... Le truc, c'est que la valeur qui est ici, elle compte aussi le carbone qui est positionné... Genre, quand il déplace le carbone d'un point à un autre, ça le met en entrée ou en sortie d'un truc. C'est pas forcément dans les centres de ressources. Et du coup, ça peut être du carbone en transit ou des trucs comme ça, en fait. Tu vois, par exemple, là, on a 6 de carbone, mais il reste dans le truc, il n'est jamais sorti, en fait. Parce que d'ailleurs, peut-être que toi, t'as un petit peu trop de taf. Alors pourtant, t'as le truc là qui devrait être rapide, normalement, mais je pense que si on lui rajoute une deuxième station d'ouvriers par ici, ça devrait aider. D'ailleurs, on a une autre usine de carbone là-haut. Bon, pas de puissance, pas de problème. Ouais, je vais faire une 3 directe au Grimus, t'as raison. Toujours rien pour l'instant. D'ailleurs, on a une bonne source de fer. De toute façon, il y a une bonne source de fer déjà dans le coin, c'est normal. C'est là où il y a la mission Louis Tanga. Bon, notre hyperloop est bonne. Ok, tout est connecté. Parfait, donc du coup, normalement, il devrait commencer à amener les ressources pour brancher tous ces trucs là. Ouais, ça, ce serait pas mal peut-être de le faire en priorité, parce que je vois que ces trucs ont des problèmes de maintenance. Merci Kérosan pour le follow. Oh, merde. Elles sont sous l'eau déjà. Putain. Et on est monté à 520 mètres. Qui fait que tout ça va... Ouais, tout ça est sous l'eau aussi, maintenant. Ah, putain. La dernière fois qu'on a regardé, c'était là, t'sais. Ah, putain. Du coup, il faut qu'on amène toutes ces constructions, parce qu'elles vont être sous l'eau. Elles vont pas survivre suffisamment longtemps. Si on regarde notre portée de maintenance actuelle, ouais, de toute façon, il va falloir virer ça. Il faut virer ça. Je pense qu'il faut virer ça, parce que c'est pas à porter non plus. Ok, mais par contre, on devrait pouvoir peut-être essayer de construire nos aquadums, du coup, genre ici, maintenant. Si j'arrive à un moment donné à les construire, quoi. Ok, et du coup... Ouais, du coup ici. Effectivement, c'est bien monté. On va abandonner aussi les centres de recherche. Même si celui-là est pas encore sous les eaux, il va l'être bientôt, donc du coup, de toute façon, il est pas connecté au reste. On peut abandonner ça. On peut démanteler celui-là aussi. Par contre, on devrait pouvoir effectivement mettre des aquadums là. Et surtout, surtout, c'était à ça que ça servait par ici. On va les foutre là. Voilà, et on va même y mettre. Du coup, je pense qu'on peut... Il faut trouver une station d'épuration. Voilà, là, on est à 39% au moins. Ça, ce sera pas mal. Et... On va foutre une autre part ici, je pense. Non, mais il n'y a plus rien qui fond, en fait. C'est cette eau... Je sais même pas d'où elle vient, en fait. Parce qu'il y a l'eau qu'on a... Est-ce qu'on a importé de l'eau ? Ah, mais attends, c'est pas l'eau que j'ai fait venir d'Europe, ça. Ah, j'avais pas fait la mission. Ah, je l'ai pas encore recherché, non. Il va falloir importer de la blesse depuis Europe, ouais. Bon, je vois toujours pas les autres missions, Loïtanga. Elles sont pas là, elles sont pas là, elles sont pas là, elles sont pas là. Voilà, donc on a fait 1 et 4. C'est bien ça. 1 et 4. Et c'est tout, quoi. Alors, les aqua-dômes, les aqua-dômes, ils mettent des cyanobactéries dans l'océan. Et les cyanobactéries, ça va convertir le CO2 en oxygène. Bon, pour l'instant, d'après ce truc, il n'y a rien qui se fait. T'as les batteries dans l'eau, ce genre de truc, c'est pas une bonne idée, a priori. On va abandonner celui-là aussi. Alors, l'hyperloop, malheureusement, elle doit être aussi en train... Ouais, elle est en train de prendre du dégâts. Malheureusement, il va falloir qu'on la vide. Bon, il n'y a plus de population, donc on peut abandonner le bâtiment direct. Et ici, il y a encore de la population, mais il y en a 9 qui sont en train de partir. Donc, il y a juste à attendre qu'ils aient fini de partir, et on pourra le détruire. Bon, on aura pu les faire, du coup, ces sondes. Ah, putain, merde, ça, c'est en dehors de la zone de... Ok, bon, détruit-le, c'est pas grave. Je ne vais pas faire un truc de maintenance, rien que pour ça. Ça avance, ici, la construction. Ok, bon, on va faire un petit break ici, c'est là. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.